La peinture à la chaux est une matière ancestrale. Elle reste aujourd'hui incontournable. Avec la peinture à la chaux, profitez de la matière brossée, ferrée et mat de la chaux. Pour l'appliquer, rassemblez les produits indispensables. La sous-couche pour peinture à effet, le sceau peinture à la chaux, le kit d'outils, la cire au carnauba et son éponge. Avant de commencer, protégez votre sol et tous les bords de la surface à appliquer avec une bâche et du ruban adhésif. La sous-couche s'applique sur une surface propre et saine. Commencez par déposer dans les angles au pinceau. Puis appliquez au rouleau anti-gouttes en croisant les gestes. Pour une bonne préparation du mur, appliquez deux couches. Laissez sécher environ 12 heures. Très pratique, peinture à la chaux est déjà teintée. Pour obtenir une matière bien onctueuse et uniforme, mélangez mécaniquement en fixant un mélangeur sur une perceuse. Vous trouverez tous les outils nécessaires à l'application dans le kit d'outils. La peinture à la chaux vous permet d'assortir les boiseries à vos murs. Appliquez-la sur vos plaintes avec le pinceau. Appliquez ensuite sur les bords du mur. Chargez la grosse brosse de peinture à la chaux et déposez la matière par gestes croisés en couvrant bien toute la surface. Vous obtenez ainsi la peinture à la chaux non ferrée en une seule couche. Pour obtenir un effet ferré, une fois le mur sec, appliquez une deuxième couche de la même manière que la première. Quand la matière prend la consistance d'une pâte à modeler et ne colle plus au doigt, ferré, c'est-à-dire raclé en tous sens, avec le grand côté de la taloche bien propre. Le ferrage permet de faire ressortir l'aspect brossé et les nuances de la matière. Une fois sec, vous pouvez protéger votre mur avec la cire au carnaubas. Appliquez d'abord au pinceau sur les plaintes et les bords du mur. Sur le reste du mur, elle s'applique à l'éponge humide par gestes circulaires. Vous pouvez aussi protéger la peinture à la chaux non ferrée de la même manière par gestes circulaires. Votre mur est ainsi protégé et vous offre une belle douceur au toucher. Lustrez votre décor pour lui donner plus de relief. Au gant, vous obtenez un aspect satiné. Au disque, c'est-à-dire mécaniquement, vous obtenez de la brillance. Je récapitule. Pour réaliser mon décor la peinture à la chaux, je prépare avec la secouche, j'applique la peinture à la chaux et je finalise avec la cire au carnaubas. Vous obtenez un mur résistant et lavable une fois ciré. Redécorez votre intérieur grâce au charme et à la douceur de la peinture à la chaux, à ses coloris délicats et raffinés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501